Et là c'est fini ! Et le gagnant est... Et le gagnant est... Une grande équipe de potes, de copains, de collègues ! Moi je représente juste ça. Mais c'est la victoire d'une équipe, de l'imagination, d'un an et demi de boulot, de projets, de rêves. Je t'avoue que j'en avais rêvé ! C'est arrivé ! Aujourd'hui c'est moi, c'est pour de vrai, je me pince mais... Je crois que j'ai fait un truc ! C'est un trip, c'est 7000 km. Pour faire 7000 km en 25 jours, il n'y a pas le choix. Ça veut dire beaucoup de temps passé sur le vélo. Réveil, 4h, 4h30. En selle à partir de 5h du matin, jusqu'à 20h30, 21h. Surtout les 15 premiers jours, notamment jusqu'en Cappadoce. Où quand même, la course a été perpétuelle avec Raph. Puisqu'on a alterné soit l'un, soit l'autre à être en première place. C'était une moyenne de 14 à 15h de vélo par jour, mais Raph était sur les mêmes rythmes. Eric était sur le même rythme aussi. Une moyenne, lorsque les étapes étaient relativement plates, on va dire autour de 30 à l'heure. Puisque je crois que la plus grosse étape, j'ai dû faire un peu plus de 380 km. Quand elles étaient un petit peu plus difficiles, un petit peu moins vite. Et puis pour faire autant de kilomètres, il n'y a pas 36 solutions. Il faut rester un petit peu plus longtemps sur le vélo. La première des choses, sans ce vélo, je suis une personne ordinaire. Je ne suis pas un supersportif, je n'aurais jamais gagné de ça. Ce vélo, par rapport à tous les autres vélos qui existent aujourd'hui, je pense qu'il a un rendement largement supérieur aux autres, de l'ordre de 30%. C'est le petit plus qui a fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à Milan deux jours avant Raph. Comment l'expliquer ? De longues heures de cogitation et de réflexion, d'analyse de tout ce qui existe en matière de vélo électrique et même de voitures hybrides. Et je n'ai rien inventé. J'ai essayé de prendre les meilleures idées qui existaient à droite et à gauche. Donc, j'ai un moteur roue que j'ai transformé, que je n'utilise pas comme moteur roue. En gros, j'ai les avantages d'un moteur pédalier, sans ses inconvénients et sa complexité. C'est, je crois, la machine la plus simple au niveau mécanique de toutes celles présentes sur son trip. Pas de dérailleur, simplement un variateur en continu, les chaînes toujours alignées. Et pour te dire, je n'ai jamais retouché à la chaîne ni à sa tension depuis le départ à Milan. Je n'ai fait que la nettoyer et la graisser. Ensuite, un bon aérodynamisme. La bulle, c'est vrai que dès qu'on dépasse 30 km heure ou qu'il y avait énormément de vent de face, comme ça a été le cas en Bulgarie, c'est aussi un atout. Et contrairement à ce que pensait Raph, qui croyait que dans les étapes très montagneuses, très escarpées, avec beaucoup de nés nivellés, il avait un gros avantage sur moi. Ça a été le contraire, parce que dans ces étapes-là, le rendement de ma machine, il n'est pas de 30% supérieur, je crois qu'il est de l'ordre de 50%. C'est-à-dire, je consomme la même chose que lui, mais à la roue arrière, il en passe quasiment deux fois plus que sur la roue arrière de Raph. Donc, c'est grâce à toutes ces idées. Piocher, je le redis à droite et à gauche, je n'ai rien inventé. Et puis, aux personnes qui ont cru en moi, notamment une personne que je tiens à tout prix à remercier, Van Gaillen Guyen de Hedze Suisse, qui, sur un simple mail d'une dizaine de lignes, on ne se connaissait pas, a été le seul à me répondre en me disant « Votre idée est complètement décalée, ça m'intéresse, moi je peux vous aider ». Il m'a fourni mon premier moteur, ma première batterie, avec lequel j'ai fait le prototype que j'ai testé l'été dernier. C'est aussi grâce à ce prototype et aux 5000 kilomètres que j'ai pu faire avec, que j'ai un engin fiable. Le seul problème, ça a été ma roue avant. Je n'ai jamais sorti, en dehors de la clé à rayon pour le roue avant, un seul outil de tout le centre-trip. L'étape qui arrivait à Antalya, je vais dire le plus beau souvenir pour moi. Heureusement que je ne connaissais pas le profil de cette étape-là. Parce que, quand le matin je t'ai dit « Averti, Annick-Marie, ce soir j'arrive à Antalya », je crois que si j'avais connu le profil, jamais je ne t'aurais envoyé ce message. Mais ensuite, une fois que j'y étais, quand les journalistes sont arrivés à 120 km de l'arrivée, même si je n'avais plus beaucoup de force, je n'avais plus le choix, il fallait l'assurer. Arrivé à 20h35, je crois, à Antalya, un moment extraordinaire aussi fort que celui d'hier à l'arrivée. Moins d'émotions, mais je me suis dit « Un bout du sun trip et jouer ». Le plus difficile, ça a été à partir du moment où il a commencé à pleuvoir, notamment sur la dernière partie, la remontée des Balkans avec les mauvaises routes en Bulgarie. Je ne récupérais quasiment pas d'énergie et je savais que pour gagner ce trip, il fallait au minimum que je fasse 200 km par jour. Pour faire 200 km par jour sur des mauvaises routes, quand avec le peu d'énergie que je récupérais, je ne pouvais pas dépasser 15 km heure, ça veut dire à pédaler sous la pluie avec le vent de face, 15 à 16 heures par jour. Ça a été le cas en Bulgarie, en Serbie et surtout le début de la Croatie. Et je crois que là, je n'aurais pas eu toute l'équipe qui m'a aidé pendant cette année et demie, et surtout mon fils Yann qui avait quelques disponibilités et qui était au bout de Messenger pour m'envoyer des petits mots à chaque fois que je disais « Non, là, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est plus possible ». Je ne sais pas si hier, j'aurais remporté 60 trip. Quand on regarde un petit peu l'hétérogénéité des participants, tant au niveau de l'âge que de leur caractère sportif ou pas, et quand on regarde la carte aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde a dépassé la mi-course. C'est-à-dire que tout le monde va arriver. Quand même, quel grand pas fait depuis 2010, parce que je crois que c'est en 2010. Donc je le répète aujourd'hui, n'importe qui, il suffit d'en avoir envie, pour un budget tout à fait raisonnable, on peut avoir une machine qui lui permet de voyager, d'aller loin, de parcourir, je dirais très facilement, 150 km par jour et de visiter du pays. J'ai réveillé l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada